Et on voit dans la ville, de partout, qu'il y a quelque chose qui a changé et c'est ça qui restera gravé, je pense. Profité au serviette qu'il y a avec cette grosse chance et l'ouverture du score, elle arrive ! 1-0 pour un, la serviette FC ! Le mode où le centre, il est bon ce centre, la déviation, c'est au fond du filet ! Cognat, 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 il frappe, il marque ! Je suis fier, j'ai la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier et en arriver à avoir autant de matchs au monde professionnel, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Quand tu signes, tu ne sais pas, voilà, j'étais jeune, je n'avais jamais goûté au monde professionnel, donc oui, tu ne t'attends pas forcément à arriver à ce nombre de tes pairs, forcément, mais tu ne t'attends pas non plus à ce que tu y arrives sans aucune, pas de difficulté, mais sans aucune chose grave, on va dire, dans le sens où il n'y a pas eu de problème dans ma progression. Et c'est là où je suis assez fier de moi, c'est que, voilà, j'ai su m'adapter au monde professionnel et pouvoir continuer et progresser chaque année et arriver jusqu'à ces 250 matchs. C'est sûr que quand tu es sur un terrain, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui donne toujours tout, donc, voilà, je n'ai pas changé mon identité, je ne suis pas quelqu'un d'autre sur le terrain ou en dehors, je suis le même. Je suis arrivé ici en tant que gamin, comme je l'ai dit avant, sans avoir connu le monde professionnel, voilà, j'ai juste eu cette chance de pouvoir le connaître et d'arriver et juste de montrer qui j'étais, montrer ce que j'étais et ce que je pouvais apporter sur un terrain. Et voilà, je suis très fier que ce n'est plus au public et qu'à l'heure actuelle, bah, voilà, même en grandissant et en progressant, je suis toujours aimé et toujours apprécié du public comme la première fois que je suis arrivé à la Praille. Bah, forcément, oui, après, voilà, la coupe, l'année passée où on a vu vraiment eu un envoiement et c'était exceptionnel de voir tout ce public, Genevoix derrière nous, voir qu'après avoir gagné cette coupe ou même la semaine avant d'aller à Berne où tu te baladais dans la ville et que les gens t'arrêtaient et ils te souhaitaient bonne chance pour la finale et de ramener cette coupe à Genève. C'est vrai que, ouais, je pense que quand même, dans ma tête, ça restera toujours gravé, même si la promotion a été aussi quelque chose d'exceptionnel, mais je pense que la coupe a surpassé la promotion et on voit dans la ville, de partout, qu'il y a quelque chose qui a changé et c'est ça qui restera gravé, je pense. Je dirais pas ça parce que c'est c'est plus quelque chose que quelque chose qu'on gagne en équipe, donc est-ce que c'est un accomplissement personnel, non ? Après, oui, niveau collectif, niveau équipe, je pense que c'est notre, ouais, notre, vraiment le graal de l'équipe, où voilà, après, accomplissement personnel, non, je suis fier de pouvoir progresser chaque année et je suis content de moi chaque année, chaque année qui passe, j'essaye de franchir des paliers et voilà, je suis fier de moi de pouvoir les franchir. Sous-titrage Société Radio-Canada